Salut et salut à tous, airsofteurs et airsofteuses, je vous présente une de mes nouvelles répliques que j'avais commandé à un bail et j'ai acheté en réduction mais combien j'ai acheté je sais plus c'est le lct tx mig version 2016 une très belle réplique ak de chez lct pour le prix de 319 euros 90 sur le site airsoft entrepo acheté là il y a moins un an je l'ai jamais utilisé encore en partie parce que j'ai pas acheté de batterie compatible la batterie qu'il faut c'est les batteries standard de dakar qui se loge au top cover ici là je vous montre pas comment on fait parce que voilà c'est simple j'ai pas besoin de montrer vous savez déjà normalement cette réplique de couleur noire normalement sans la poignée inclinée normalement dans inclus dans la réplique le le ray supérieur le ray inférieur aussi quand vous allez sur le site il vous montre juste le ray inférieur pas le ray supérieur ce sera à vous de l'installer tout seul toute façon la crosse crâne j'étais là là une poignée vraiment à ça va c'est propre mais quand même plastique plastique solide ça c'est pas dégueulasse ouais j'ai je laisse toujours les des petits plastiquants à chaque fois là les failles leur plastique un chargeur un chargeur dégueulasse gaufre type gaufret un trou là je sais pas faut que j'aille chercher pourquoi un chargeur de 300 coups il me semble je sens ma chargeur de 300 coups avec molette merde d'autre sens ouais c'est d'autre sens les AK chargeurs de 300 coups voilà quoi belle réplique qui alors elle fait niveau poids à 3 kg 800 3 kilos 100 avec sans ça sans la poigne inclinée bien sûr chargeur inclus non sans chargeur je vous dis sans chargeur 3 kg 3 800 et sans ça ça je l'ai acheté sur un autre site ça pour le vous devinerez déjà tout seul puissance puissance et de la réplique alors 300 300 330 fps à la 0 20 grammes 330 à la 0 20 l'énergie en joule là écrit 1,4 mais bon c'est pas c'est ça ce qui est écrit sur machin écrit écrit sur le site 1 0 1 joule bon jamais test encore alors le pop le hop up réglable bien sûr comment quoi faire je sais pas comment on règle hop up là dedans j'ai oublié c'est pas rare mais il est réglable c'est réglable avec tous les accords même type pareil type de câblage bah c'est pareil c'est standard de tous les objets il est full métal en plus c'est vraiment full métal à part le chargeur pour le chargeur il est en mode de plastique tout dégueulasse et tout fragile la crosse elle est en plastique plastique résistant bien sûr tube de crosse métal poignée poignée pistolet plastique le secteur de tir rigide super rigide putain c'est trop rigide même c'est super rigide je suis en train de forcer comme un bourrin mais bon tac tac là c'est semi auto safe les marquages en russe assure je sais pas si vous arrivez à voir je prendrai des photos comme d'hab alors voilà sélecteur d'écart métal corps métal top cover métal gâchette métal les rails inférieurs supérieurs métal la mire métal la mire métal et en plus dans le plus beau ça c'est levable merde c'est parce que oui machin c'est comme un pied dans le mozin si vous voulez savoir tac on remet la caméra droit alors longue diamètre du canon interne 6,02 m c'est un canon 6 0 2 marque j'en sais rien elle c'était sûrement ou une sous-marque je ne sais pas j'en sais trop rien à longueur de la réplique longueur de la réplique en millimètre 970 mm converti en centimètres j'en sais rien peut-être 97 cm je crois du port je suis pas très fort en conversion encore alors la réplique qui est super lourde super lourde comme ça même avec la poignée tous les jeux tout plastique tout cheap elle est très lourde je vais chercher le rail j'ai acheté un rail sur un site chinois bien sûr hop j'ai fixé un néo tech 553 c'est peut-être ou la voilà 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 bon de couleurs sont bas les couilles et hop et hop ça va marcher bon on voit pas le verre bon là on attend c'est pour ça que j'ai un peu galéré bon pour le mettre là c'est tout simple le la fixation du rail est déjà inclus et c'est un peu gênant pour les gauchers parce que pour mettre la gâchette on fait glisser le machin tac en bloc avec sa claque merde j'ai raté normalement c'est à l'arrière il en bloc vers l'avant voilà alors maintenant la réplique avec tout ça la réplique la réplique en elle-même elle fait 3,8 kg et là elle doit faire au moins 4,2 kg allez 4,2 kg 4,2 kg hop là putain j'ai cassé le charging handle le charging handle parce que c'est des petits points de soudure des petits points de soudure tout tout dégueulasse c'est n'importe quoi je vous recommande d'acheter des chargeurs de chair sauf entrepôt des chargeurs comme ça là au prix de genre ça rien du tout encore je mettrai sur le lien je vous mettrai un lien et je vous mettrai comment il s'appelle le prix avec le petit prix qui va avec tac et hop tac et ouais j'ai galère putain ah non on galère après on peut appuyer là toucher là mais c'est un peu plus dur surtout avec ce type de chargeur c'est un peu compliqué le gaufret le chargeur d'origine il est compliqué voilà chaque fois ça me fait ça quand tu mets quand vous mettez dans le chargeur n'importe quoi alors alors ça fait déjà à peu près dix minutes de vidéo ça fait ouais ça fait très longtemps que j'avais pas mis de vidéo en ligne ni fait des vidéos depuis parce que j'ai mon pc qui a le disque dur interne de mon pc a explosé en fait et voilà j'ai arrêté de faire des vidéos à cause de ça donc j'ai greffé un disque dur d'un autre pc mais bon il s'est mis en disque dur secondaire et non principal donc il n'y a pas beaucoup d'espace dans le principal donc je peux pas beaucoup installer de ce que je veux dans dans l'ordi dans l'autre ordi le msi pour où je fais des vidéos d'accord là donc si vous aimez les vidéos de répliques des reviews des répliques ou des ou d'une des vidéos de de tir avec ma mozinagan que c'est la seule que j'ai pour le moment c'est mais je sais qu'il y en a beaucoup de réveillé de mozinagan sur youtube donc c'est pour ça que j'en ai pas fait et surtout ce ça cette réplique le stt xmig j'ai cherché j'en ai jamais vu de review de cette réplique c'est incroyable j'en ai jamais vu c'est pas normal ça certes elle est chère coûte 319 euros de 90 mais moi je crois que je l'ai acheté à 258 euros un truc comme ça parce que c'était en promo et c'était les derniers c'était le dernier article en plus que le dernier les dernières répliques qui restaient donc voilà j'ai fait chauffer la carte bleue et voilà je l'ai reçu la postière elle a quand elle a voulu le ramener ben c'est la fait putain mais c'est très lourd ce qui est là dedans comme à chaque fois vous achetez des trucs sur internet et c'est c'est super lourd et j'en ai marre un peu bon c'est un peu ça c'est son métier de nous ramener les trucs quand même mais moi j'ai un peu abusé à chaque fois l'achat de la mozin alors a fait 4 kg comme ça même plus je crois ça fait super lourd en plus les achats des munitions 20 kg et tout je dis pas elle a souffert la postière elle a souffert en plus c'est une vieille vieille et jeune c'est dégueulasse bien sûr moi je vous dis si vous devez l'acheter et vérifier ça le charging handle qui est assez fragile c'est après ça vous pouvez ressouder pour le remettre le ressouder donc c'est assez simple mais bon j'ai pas de soudeuse à l'appart sinon je mettrai le feu à l'appart alors elle fait un quand on tire enfin bon bruit si vous voulez savoir et oui elle fait un très bon très bon oui c'est pas dégueulasse mais bon en partie moi je dis que je tiendrai pas plus d'une heure donc vaut mieux acheter ça un attache sangle je l'ai acheté moins d'un euro sur un site chinois bien sûr assez solide franchement c'est solide ce truc c'est solide l'acheter deux chargeurs c'est passé deux chercheurs ben mid cap c'est assez parfait des chargeurs mid cap ça tient ça tient un bon coup de partie parce qu'elle en partie vous recharger parce que j'ai jamais bon jour c'est que changer presque jamais parce que si vous avez un gaufret après au cas où un handicap quoi ça va tenir au moins une partie après vous recharger quand la partie finie vous recharger vous revenez ouais ouais voilà un peu sans type cqb c'est parfait mais faut enlever ça léo tech vous enlevez léo tech c'est tout simple en plus mais alors là quand vous recevez oh ça fait plein alors quand vous recevez le support rail normalement ça là il y a un putain de vis alors qu'est ce que je disais c'est ce que ce vis là enfin le cercle autour là que je mets avec mon doigt faut le tourner vous appuyez ça après vous tournez vous tournez vous fait serrer 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 comme ça ben ça fait ça ça remonte monter comme ça vous appuyez comme ça après vous tournez la molette et ça sert et ça ça et ça sert ça sert là ben ça sert là pour pouvoir mettre le rail ou glisser le rail hop et vous fermer et après non et là vous pouvez plus l'enlever que du tout l'enlever parce qu'en fait ça sert à serrer déjà d'avance parce que normalement c'est ça grandit comme ça c'est waouh j'allais pas dire un truc mais non je le dis pas bref ça fait au moins 13 minutes de vidéo je crois que je vais arrêter là s'il ya des choses que j'ai pas dit vous mettez en commentaire vous et si vous avez aimé aimé la vidéo vous n'aimez pas la vidéo vous n'aimez pas la vidéo je mettrai des photos de la pique là les en mode entière elle est elle est en mode comme ça je vais en partie comme ça moi je fais des parties comme ça mais j'en ai jamais fait avec cette réplique j'ai une partie je les ai fait avec à la hk 416 ca classique à aimer mais bon cela il me faut que j'achète une seule batterie et c'est parfait cette batterie c'est parfait après je peux faire des parties avec oh je serai je serai d'attaque pour l'avoir je serai d'attaque pour l'avoir voilà bien en partie la crosse elle est super moi je trouvais super si vous voulez en plus on peut mais là il ya le câble et au top cover et vous pouvez essayer de déplacer ici pour mettre dans la crosse crâne mais il ya un truc qui gêne faut faut que j'aille voir ce que c'est qui gêne après normalement moi je mets des l'entorche mais l'anpec j'aime l'anpec dans l'entorche après ce que je mets d'autres c'est tout je vais essayer de mettre un ray incliné pour mettre une red dot et voilà pour reviser en diagonale ce serait bien ça parce que je n'en vis jamais droit je n'ai jamais droit de fois donc bon je vais vous laisser sur ce je vous laisse ça fait 15 minutes de vidéo merci d'avoir regardé la vidéo pensez à commenter poser des questions et liker et surtout vous abonner vous vous abonner actuellement ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo je sais pour ça que certains sont désabonnés parce que j'ai arrêté de faire des vidéos j'ai pas arrêté c'est juste que je ne pouvais pas et là normalement cette vidéo sera là on est le je sais plus qu'on est le 21 le vendredi 21 avril je vais essayer de la poster dans la semaine la semaine de du 23 normalement la lundi normal je vais essayer de la monter et de la mettre voilà bon chers airsofteurs et airsofteuses passez de bonne partie allez ciao